... La formation initiale est faite toujours à la base par les unis, mais ici les enseignants sont invités pour avoir un renforcement des capacités en vue de la formation continue de qualité. Ils sont au nombre de 400 et quelques, mais nous avons besoin à la sortie de 250. 100 PEN, 150 CPMF. PEN c'est les professeurs d'école normale, les CPMF c'est les conseillers pédagogiques maîtres formateurs. Voilà, alors donc si nous avons recruté plus de 400, c'est pour qu'à la sortie nous puissions avoir effectivement les 250, puisque durant la formation il peut y avoir des cas de démission, il peut y avoir des cas de maladie, donc d'empêchement, mais aussi il peut y avoir, très malheureusement, on ne le prévoit pas, mais ça arrive toujours, des cas de décès. Donc il faut recruter plus de 250 pour qu'à la fin on puisse avoir 250. Le ministère de l'enseignement technique ayant eu ce souci, alors signer le partenariat avec l'ISSEC pour que la formation contenue des cadres soit assurée ici à l'ISSEC afin que la qualité tant attendue soit au jour et à l'ordre du jour au niveau des élèves et au niveau des enseignants. A la prise du pouvoir le 5 septembre par le CNRD, le premier constat qui a été fait par le ministère de l'enseignement technique à travers son ministère, monsieur Alphabacar Bari, c'était qu'il y avait un problème de ressources humaines important au sein du ministère et notamment dans les aînés. C'est à ce moment-là que pour renforcer les ressources humaines, il a engagé un projet de recrutement et de formation de professeurs d'école normale et de conseils pédagogiques maîtres formateurs afin de combler les déficits à Bissot à ce niveau-là. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui on est heureux d'être ici pour lancer effectivement la formation qui démarre ce jour. Ce projet est un exemple de ce que souhaite le CNRD, de ce que souhaite le président de la transition, c'est-à-dire une dynamique de collaboration entre les différents départements. Je voudrais préciser ici que ce projet implique les trois départements sectoriels en charge de l'éducation. Le CILSEG, à travers le ministère de l'Enseignement supérieur, va former donc ces enseignants qui eux vont servir dans les aînés au compte de l'enseignement technique qui à leur tour vont former des anciens qui vont travailler dans les écoles primaires au niveau du MEPUA. C'est un tel exemple de collaboration qui est souhaitée par le gouvernement et aujourd'hui qui est portée par le ministère de l'enseignement technique et aux côtés des autres départements sectoriels en charge de l'éducation. C'est quelque chose que je souhaitais auparavant et je suis très contente d'être dans le groupe des admis et je promets aussi de respecter cette confiance. Merci. 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 Merci.